Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va une nouvelle fois traiter mon actualité Katchesk et on va directement aller dans le vif du sujet parce que la semaine dernière j'ai fait mes débuts dans une nouvelle fédération qui s'appelle la QCW et d'ailleurs c'est une fédération qui est récente parce qu'elle vient tout récemment de célébrer ses un an de création et pour l'occasion j'ai affronté un adversaire que j'ai eu pas mal de combats avec et qui est d'ailleurs probablement l'adversaire que j'ai affronté le plus depuis que je suis ici au Québec Yane Harrison On s'est affronté dans des matchs en 1 contre 1, dans des matchs en équipe, dans des matchs à 3 triple menace Lui et moi on se connait bien dans le ring Et au niveau des victoires et des défaites on est un peu à 50-50 Il a gagné quelques matchs contre moi, moi j'ai gagné quelques matchs contre lui On a toujours des combats qui sont assez compétitifs et c'est ça que j'aime dans le catch Mais évidemment il n'y a pas que le côté compétitif que j'aime dans le catch mais aussi surtout divertir le public et leur donner le show qu'il mérite d'avoir Mais aussi faire un bon combat déjà pour te satisfaire toi mais aussi pour satisfaire le promoteur parce que c'est comme ça que tu reviendras dans ces prochains shows Et en ce qui concerne le combat que j'ai eu face à Yane Harrison pour mon match à la QCW C'était un combat traditionnel sans stipulation particulière Il y avait une bonne petite foule qui était présente sur place et qui était bien impliquée dans le combat et évidemment qu'ils ont soutenu Yane Harrison parce qu'évidemment on va soutenir le grand beau gosse avec des longs cheveux plutôt que le chauve-barbu Mais bon ça d'un côté j'en ai rien à foutre parce que même si le public est une partie importante dans un show de catch je suis pas là pour être pote avec le public Et d'ailleurs je vais sans plus attendre te diffuser les images du combat pour qu'on puisse en discuter plus en profondeur juste après Bonhomme Le top-rock bec Petit pied fin de Sainte-Sophie Avron Björk Hagen La brute de Belgique Grandeur Et Björk Hagen qui attaque le ventre qui attaque la tête Manchette européenne Björk qui projette Yane Harrison Oh et Yane qui secoue Oh avant-bras Garde à linge Et Yane qui passe en dessous Souplesse à l'arrière Oh et un lip-up Et voilà l'agilité que je vous parle de Et le standing montant Un Conte de un Le belge veut rien savoir De céder la victoire Et maintenant qu'on retourne à l'arrière Et Yane qui esquive encore Le camp de linge Oh et un Boss Man Slam Rotation 180 Pour les épaules de Yane Harrison Lui Le fier revudent de Sainte-Sophie Bouc biop dans le coin Oh et un chassé de sa hauteur Et Yane qui reprend un peu Un peu ce qu'est à l'autre Björk Il a 260 il sur ses épaules Mais reste pas là Oh et mange le coin Souplesse allemande Et un chassé Et quand Björk vous dropkick Ça passe fort Björk Oh mange un pied pour son trouble Et maintenant le coin Oh Corde à linge Une deuxième Et on s'est rendu jusqu'à 5 Et il est envoyé dans le coin Yeah Il prépare Calcule son coup Pour qu'il lui projecte une énergie Oh et encore Björk frappé Et la corde à linge Met le belge sur le tapis On l'envoie Dans le coin C'est renversé Oh Yane qui passe facilement Par-dessus la troisième corde Et puis là Il s'en lançait C'est humble Il s'est fait couper le chemin Yane Cross body De la 3 Soulève Et Soit Au tapis Un Deux Oh un bras Deux bras Et non C'est bloqué Encore une fois Et Björk Oh Michinoku Driver Dégagement de dernière seconde De Yane Yane Oh Björk s'en va-t-il pour le white noise Oh Renversement Un Deux Oh et Yane Revole Passant tout Et le pignet Et Yane S'en va-t-il pour sa prise Un Deux Le paquet Tourné Un Deux Trois Yane l'a emporté pour cette fois-ci J'ai pas grand chose à lui dire A part de dire Félicitations Mais Je sais que ce n'est pas la dernière fois Que je vais le recroiser dans un ring Donc je m'inquiète pas vraiment pour ça Et en toute transparence C'est toujours un plaisir De partager le ring avec lui Parce que c'est quelqu'un avec qui C'est facile de travailler Et je suis sûr qu'il va aller loin dans le catch Il est tout jeune Il y a à peine 21 Ou 22 ans Ça fait 2 ans ou 2 ans et demi Qu'il catch Et il apprend très vite Parce que en 2 ans 2 ans et demi Il y a déjà le talent De certains catcheurs Qui catchent depuis 5 ou 6 ans Il y a une bonne attitude Il s'entraîne fort Il prend le catch au sérieux C'est sûr qu'avec ce genre d'atout Il ne peut que percer Donc voilà en ce qui concerne Le combat que j'ai eu à la QCW Et justement en parlant de la QCW Normalement Donc leur prochain show Sera le 11 mai Et si rien ne change Je devrais être dedans Et quand j'aurai plus de détails A propos du combat Que je vais avoir Je t'en parlerai dans une future vidéo Mais en ce qui concerne Le prochain show Auquel je vais participer Je serai de retour Le 30 mars A Victory Ring J'ai parlé avec la direction De Victory Ring Et je leur ai dit Que j'avais besoin De me relancer dans la course Et que j'avais besoin De challenge On en a discuté Ils m'ont écouté Et donc c'est exactement Ce qui va se passer Au prochain show Victory Ring Ils vont me donner Un challenge Et je serai dans un match Un petit peu particulier Surnommé The World Is Bjorg's Challenge Qui fait référence A ma catchphrase Mais aussi Au t-shirt Que je suis en train De portée Je sais pas si tu vois bien L'angle n'est pas le meilleur Evidemment Le t-shirt Que tu peux te procurer Sur Pro Wrestling Tees Les liens seront En bas dans la description Et j'ai pas vraiment D'informations Par rapport à qui Je vais affronter Dans ce combat Mais il y a une chose Que je suis sûr C'est qu'il y aura Plus d'un adversaire Et c'est exactement Ce que je veux Parce que j'ai besoin De me reconstruire Et de prouver A la direction De Victory Ring Je peux toujours être En haut de la carte Et qu'à tout moment Je suis capable De battre Que ce soit Le champion héritage James Stone Ou le champion Victory Ring Yane Harrison Qui est justement L'adversaire que j'ai affronté Dans les images Que je t'ai diffusé Du show De la QCW Yane Harrison Il est aussi Le champion Victory Ring Et justement Quand je te parlais Tout à l'heure Que je te disais Que j'avais bien l'intention Que nos chemins Se recroisent C'est exactement Ce que je compte bien faire A Victory Ring Et en même temps De le battre Pour sa ceinture Voilà en ce qui concerne Mon challenge Pour le prochain Show Of Victory Ring Et évidemment Ça me fera plaisir De te partager ça Une fois que le show Sera passé Pour te tenir un petit peu De mon parcours Chez Victory Ring Mais aussi de mon objectif De redevenir champion Cette année J'espère que la vidéo Que je t'ai partagée Aujourd'hui T'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à me laisser savoir En bas dans les commentaires Mais aussi en likant Partageant Et en t'abonnant N'oublie pas D'activer la cloche Des notifications Pour ne pas rater La sortie De mes prochaines vidéos Et quant à moi Je vais te dire A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501